Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour cette pleine lune du mois de mai. C'est la deuxième vidéo que je fais sous ce format, il s'agit d'une canalisation pour voir où vous en êtes avec votre autre et surtout ce que votre autre a au fond de son cœur, dans sa tête. Il s'agit ici certainement de situations un petit peu bloquées, donc c'est une vidéo assez canalisée au niveau d'une relation sentimentale qui est dans l'attente, qui est en suspens, qui est dans l'inconnu des deux côtés en fait, vous voyez. Donc on va partir là-dessus, on va voir quels sont les messages dans un premier temps avec le petit le normand puis dans un second temps avec un autre oracle qui est l'oracle bleu que je sors depuis le mois dernier uniquement sur la pleine lune, sur la window, ok ? Donc on va y aller tranquillement avec le petit le normand. Donc il s'agit du Guilted Reverie, il a un nom français que je ne connais pas, quelque chose d'enchanté, ok ? Et c'est la version Extended Version, c'est la version étendue. Bon bref, j'ai mis toutes les cartes dedans quoi, en gros c'est ça que ça veut dire. Donc je vais procéder avec le petit le normand dans un premier temps et avec l'oracle bleu dans un second temps. On va voir quels sont les messages. Et je vais surtout vous délivrer des messages, des messages que vous n'avez pas encore reçus qui vont peut-être vous permettre d'avancer sur le chemin de votre relation amoureuse actuelle, ok ? Donc c'est parti les amis, on y va pour cette pleine lune en scorpion de mai 2020. On va voir quels sont les messages. Ici on a une personne qui a le cœur d'un enfant, ok ? Une personne qui souhaite se projeter dans de nouveaux projets de vie, qui peut-être soit retenue par des enfants ou soit qui a un cœur d'enfant, qui ne sait comment parler de sentiments. J'ai une personne qui est dans une situation délicate de par son entourage, qui soit un petit peu bloquée, prise au piège dans un entourage, soit parce qu'on le retient ou la retient de par ses responsabilités familiales ou comme ça. Mais j'ai une personne qui se sent... Ok, deux situations. J'ai une personne qui se sent prise au piège, soit parce qu'elle développe, elle s'épanouit dans une vie qui peut paraître faite d'illusions, qui peut vous paraître dérisoire, fausse, vous voyez ? Une situation de vie où votre autre... Vous avez l'impression que cette personne porte un masque et qu'elle va dans un chemin de vie qui le ou l'amènera nulle part. C'est peut-être votre sentiment. Ceci étant, ça peut aussi être une personne qui se trouve bloquée dans un chemin de vie de par un entourage qui la retient à travers une forme de mensonge, une forme d'illusion. C'est une situation délicate qu'est le labyrinthe et le serpent dans la mesure où on a ici une personne qui se sent prise au piège et qui se sent obligée de porter un masque pour faire bonne figure, vous voyez ? Alors, on a quand même cet enfant avec des envies naissantes. Ici, on me parle d'une situation qui dure depuis un certain temps, qui commence à devenir pesante parce qu'elle dure depuis un certain temps et qu'on n'a pas agi, qu'on a continué son chemin dans une situation qui était sans issue, sans fin, vous voyez ? Et à chaque fois qu'on se trouve dans une face de ce labyrinthe, on se trouve face à des personnes qui nous font mal, qui nous font mal. J'ai ici une personne qui est dans la tente, qui regarde cette situation de loin, qui est dans le désir de voir l'issue de cette situation arriver à son terme, tout simplement. Ok ? Ici, on nous parle de cette pleine lune. Donc, il s'agit bien de la pleine lune en scorpion. J'ai une personne qui est à l'écoute de son intuition, qui est rêveuse, qui imagine ce que pourrait être cet amour naissant. J'ai une personne qui espère un retour de communication ici et qui est un petit peu dans l'analyse de tout ce qui s'est passé précédemment et qui espère avoir une construction sur des bases solides ici. Vous voyez ? Parce qu'avec l'enfant, j'ai la carte 13. J'ai remis parce qu'il y en avait beaucoup trop dans le tarp. Qui souhaite une construction solide avec la carte 13 et qui en même temps comprend que pour construire des bases solides, il va falloir communiquer, analyser, faire des choix. J'en ai trop. Je préférais les avoir une par une. Ça m'aiderait, s'il vous plaît. Bon. Ok. Ça veut y aller fort, on y va fort. J'ai une personne qui était dans l'illusion. Une personne qui était dans l'illusion d'un bonheur, qui a construit une vie, un bonheur autour de personnes qui étaient fausses, qui portaient un masque, qui n'avaient pas d'intention réelle, qui n'ont pas communiqué leurs intentions réelles dès le départ. Vous voyez ? Avec la carte de l'enfant, j'ai l'impression qu'il y a eu un démarrage de relations sur des bases qui étaient faussées ici. Et j'ai une personne qui se trouve pris au piège d'un bonheur auquel elle a rêvé. Et qui se sent vraiment bloqué dans cette situation. Qui comprend aujourd'hui qu'il va falloir une vraie transformation, une vraie prise de position pour pouvoir aller vers ce soleil, vers ce bonheur, tant espéré, cet épanouissement de vie. Ok. J'ai ici une personne qui au fur et à mesure du temps, il voit clair. Il voit clair et se sent guidé vers le chemin, la route à prendre pour aller vers sa destination, destination bonheur. Mais qui sait qu'elle est prise au piège ici dans ce labyrinthe et qu'il va falloir mettre un terme, vous voyez, à ce cycle sans fin. Pour se sentir régénérée, guérie de ces épreuves-là. J'ai une personne qui a un chemin à traverser. C'est un fleuve, c'est quoi le film ? La vie est un long fleuve tranquille, loin de là. Loin de là. On me dit que j'ai effectivement une personne qui traverse une rivière, qui traverse le courant de ses émotions pour comprendre ce qui vient de lui arriver dans sa vie. C'est une personne qui a investi sur une construction de vie qui a été faussée dès le départ et qui aujourd'hui avec le temps y voit plus clair, se sent guidé vers un nouveau chemin de vie. Vous êtes ici sur la route, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le destin qui est venu frapper. Et cette personne a... J'ai l'impression que cette personne ne vous a pas considéré dès le départ parce que vous êtes arrivée comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez ? Vous ne faisiez pas partie du plan initial. Et ça n'empêche pas que cette personne vous a remarqué. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle vous a considéré, respecté et donné toutes les cartes en main pour vivre quelque chose avec vous de solide. Ceci étant, avec le temps, j'ai une personne qui se rend compte que finalement, ce n'était pas non plus le fruit du hasard du fait que vous soyez sur ce chemin-là. On a l'homme ici. Donc on a effectivement une personne qui pense à vous, qui rêve de vous, qui repense aux instants partagés ensemble et qui fait de plus en plus de connexions. J'ai une personne qui se sent de plus en plus connectée à elle-même et qui se sent de plus en plus connectée à la vibration que vous avez pu partager ensemble et qui est en train de... Vous voyez ? De réunir les pièces du puzzle. Qui est en train de... se rendre compte que... vous avez une importance particulière. J'ai ici une personne qui est à la coude de son intuition, qui porte une rose dans la main. C'est-à-dire que j'ai une personne qui réfléchit à comment venir vers vous pour vous faire part de son sentiment. Et comme on est sur une carte 28 qui nous amène à un 10, c'est un carrefour de vie pour cette personne. On est sur la route fortune, on est sur une personne qui a un croisement des chemins et qui veut saisir une opportunité de la vie. J'ai ici une personne qui veut un nouveau commencement. Avec la carte de la transformation, j'ai ici une personne qui a été bloquée. Soit elle a été bloquée par des enfants ou par un passé où il y a eu des blessures, où il y a eu beaucoup de... Mais c'est aussi une personne qui a pu se mentir à elle-même, qui a été dans un schéma de vie par rapport à son entourage ou sa famille, qui a cru à un format de bonheur qui n'était pas celui qui lui correspondait. Ok ? J'ai ici une personne qui rencontre des difficultés parce qu'il y a un lien d'attachement. J'ai ici une personne qui est très loyale, très intègre et très fidèle. Vous voyez ? J'ai une personne qui a beaucoup misé sur une relation sentimentale et qui aujourd'hui est un... C'est compliqué ça. C'est compliqué de vous dire comme ça que j'ai une personne qui a tenté une expérience, qui a cru en son bonheur, un bonheur familial, un bonheur autour d'un entourage qui s'est créé une famille ou quelque chose comme ça, qui a tout donné à cet environnement de vie et qui aujourd'hui se retrouve dans un labyrinthe sans issue où elle a l'impression de ne pas être à sa place. J'ai une personne qui est extrêmement stressée et qui a le choix de la transformation à faire pour se reconnecter à elle-même. J'ai une personne qui est sur le point peut-être de perdre de l'argent suite à ses prises de décision. Mais j'ai une personne qui cherche un vrai équilibre de vie, une vraie stabilité de vie, un vrai épanouissement de vie. qui cherche ses racines, qui cherche à poser ses valises et qui se sent guidée. J'ai ici une personne qui pense à vous depuis un moment. À mon avis, ça fait un moment qu'il y a eu cette prise de conscience, même si elle ne vous en a pas fait part parce que son intérêt était quand même de faire perdurer ses choix de vie ici. J'ai une personne qui comprend qu'il y a des choses à changer ici. Il y a une prise de décision à prendre. Il y a un changement radical à faire ici. OK ? Il faut retrouver confiance en soi. Il faut retrouver une sérénité de vie, une paix, son équilibre et sa place. Sa place. Et j'ai ici une personne qui prend conscience que elle est dans un environnement de vie. Elle a misé sur une histoire sentimentale. elle a tout donné. Et au final, on est complètement bloqué. C'est comme s'il fallait mettre fin à quelque chose. Mais c'est vraiment compliqué là. Avec les souris, c'est vraiment très, très difficile. Alors, c'est une question de temps parce que ça va prendre du temps pour retrouver de la sérénité intérieure. Parce que quand on vit des choses comme ça, c'est une forme d'échec en fait. Vous voyez ? D'avoir misé sur... une situation. D'avoir misé sur des objectifs de vie qui n'étaient pas solitaires. Vous voyez ? Ça a englobé plusieurs personnes. Il y a eu des vrais engagements ici. Et c'est comme s'il y avait une fin de quelque chose. Et c'est très, très compliqué cette fin. Ça coupe l'appétit. Il peut y avoir des pertes financières. On se rend compte qu'on est bloqué et qu'il faut prendre position. Vous voyez ? Mais on se rend compte qu'avec le temps, c'est... C'est primordial en fait. Avec la carte de l'art, c'est qu'il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve avec ses propres valeurs ou comme ça. Donc, j'ai vraiment une personne qui peut être vraiment en conflit soit avec sa famille, soit avec une ou un partenaire de vie. Des personnes avec qui elle a investi en fait. Et il y a une vraie rupture qui se joue actuellement. Il y a une vraie rupture qui se joue actuellement parce que j'ai une personne qui veut presque miser parce que la fausse, c'est à nouveau ce 10, c'est à nouveau cette roue de fortune. Vous voyez ? Et il y a le destin qui vient s'en mêler ici. Et j'ai une personne qui comprend que le destin est plus ou moins écrit et l'invite à... à passer un cap dans sa vie pour aller vers quelque chose de plus vrai et authentique en fait. Ok ? Je vais poursuivre un petit peu avec le petit le normand et après, je vais passer au message de canalisation. Ce que cette personne a à vous dire. J'ai bien une situation d'une personne qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup cérébrale, très loyale, très intègre. Et j'ai une personne aussi qui est dans sa vérité, vous voyez ? Qui cherche à discuter, qui est dans sa vérité, qui cherche à discuter. Là, j'en ai beaucoup trop, bien évidemment. Et j'ai une personne qui était très engagée, très, très engagée dans ce qu'elle vivait. Ici, on nous parle de foyer. Donc, il y a quelque chose de construit, de solide quand même au niveau des amours. Il y a vraiment eu... Vous savez, sur la window, j'aime le tarot. Donc, il y a vraiment eu ce deux de coupe. Il y a vraiment eu un bonheur dans le passé. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, les vraies personnalités se dévoilent et on se rend compte que finalement, on n'avait peut-être pas le même projet de départ. vous voyez. Ouais. Ici, j'ai un bouleversement qui arrive. Quand on voit qu'on est au bout d'une situation, surtout quand c'est très, très engagé, on est au bout d'une situation et c'est extrêmement stressant de prendre des positions. Pourquoi? Parce que vous vivez dans un contexte où vous êtes entouré de personnes et une fois que la décision est prise, il va y avoir des jours, des semaines où ça va remonter sans cesse où les personnes vont revenir vers vous pour vous reposer des questions, pour vous dire mais t'es sûr que tu veux que ça se termine? Est-ce que t'es sûr qu'on se donne encore une chance? Vous voyez? C'est toujours relancé comme ça et j'ai une personne qui... C'est difficile parce que j'ai quand même une personne qui est sensible, une personne qui a des sentiments, une personne qui est vraie et honnête, vous voyez? Donc c'est difficile pour elle de devoir enfiler ce masque pour se protéger et prendre cette décision. J'ai une personne qui est vulnérable à tout cet environnement de vie ici et qui est quand même attachée de par des sentiments même si c'est faussé, même si c'est bloqué, même si c'est compliqué, j'ai une personne qui reste vulnérable, vous voyez? Avec le temps, il y a quand même cette prise de position par rapport à qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Quel engagement on a vraiment envie de prendre? Il faut que vous compreniez qu'ici sur le serpent, le labyrinthe et l'engagement, on arrive à chaque fois sur une combinaison de sept. Sept, en général, c'est une avancée, c'est une réussite, c'est un triomphe, c'est une victoire. Mais là, dans ce cas-là, elle a un goût amer, elle a un goût très amer, ok? Parce qu'il va falloir prendre position et les conséquences de cette position font que ce qui a été engagé dans le passé, que ce soit une maison, des biens immobiliers, matériels ou comme ça, il y a de fortes conséquences, il y a d'importantes conséquences, il y a des pertes financières, il y a quelque chose qui ronge, il y a des personnes qui montrent leur vrai visage et c'est difficile, c'est difficile, mais ça permet d'y voir plus clair et de trouver sa place réelle, de se sentir guidée et de savoir avec le temps vers qui on a envie de s'engager. Ici, la prise de position, elle est réelle, les solutions, on les a, on écoute les signes sur le chemin de vie, vous voyez? Ici, on écoute son intuition et on accepte qu'il y ait une période compliquée dans sa vie, une période orageuse, une période conflictuelle, mais qu'elle va nous mener au bonheur, qu'elle va nous mener à une prise de décision qui fait que ce sur quoi on a liés dans le passé, soit il y a un énorme bouleversement, mais vraiment à un point où deux personnes qui sont complètement déconnectées, qui n'ont même pas les mêmes projets de vie, qui n'ont même pas les mêmes intérêts de vie, ont une discussion tellement franche et claire qu'on s'accorde à un moment donné et qu'on pose les choses et qu'on se dit maintenant, on va passer une autre étape de notre vie, on va arrêter de jouer aux enfants, on va arrêter de faire les choses à moitié et on va clairement s'engager, on va clairement écrire les pages de notre histoire ou bien il y a un grand bouleversement qui fait qu'il y a quelque chose qui se termine ici pour partir sur le fruit du hasard du destin de l'inconnu mais où on se sent poussé, porté parce qu'on se sent à sa place sur cette route-là et ce qu'il y a c'est que ici j'ai un grand bouleversement d'une personne qui pouvait être immature et qui tout d'un coup est à l'écoute de son intuition et se rend compte qu'il y a un bouleversement, qu'elle a grandi avec le temps et qu'elle a envie d'autre chose avec le temps et ça c'est très compliqué parce que j'ai ici une personne qui peut-être voulait un bonheur en couple, voulait un bonheur en amour ou comme ça mais ne voulait pas nécessairement construire une famille ou avoir des enfants ou être liée par rapport à tous ses intérêts familiaux et qui tout d'un coup se retrouve dans une situation où elle serait prête finalement à envisager un autre type de vie sentimentale à savoir un engagement, une famille, quelque chose qui est protégé et une personne qui a envie de protéger son environnement mais c'est un grand bouleversement et c'est quelque chose de complètement nouveau pour cette personne-là. J'en tire une dernière en conclusion de ce tirage et après je passe à l'oracle bleu. J'ai une personne qui a été longtemps têtue sur ses émotions, qui a longtemps porté un masque, qui s'en est rendue malheureuse, malade. Ok ? Donc, j'ai une personne qui effectivement prend un nouvel envol dans sa vie, va s'ouvrir, a envie de communiquer, a envie de partir sur des nouveaux projets de vie. Seulement le sentimental pour cette personne ce n'est pas son fort. On ne lui a pas appris à parler de ses sentiments. On ne lui a pas appris à exprimer tout ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment implanté en cette personne. C'est très compliqué. On a ici une personne très têtue, une personne qui a un fort égo, mais ça n'empêche qu'elle a des émotions au fond d'elle. C'est juste qu'elle ne sait absolument pas les exprimer. Elle porte un masque, elle s'en protège parce qu'il y a des parents ici qui ne lui ont pas exprimé l'affection, qui ne lui ont pas donné l'affection dont elle avait besoin. Donc, j'ai ici une personne qui a fait un premier essai, une première tentative ou plusieurs, peu importe, mais il y a une transformation ici qui s'opère. J'ai une personne qui fait un petit peu de table rase de toutes ses croyances ou comme ça pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'inconnu. C'est comme si vraiment elle lançait les dés sur la table et elle se dit je me lance mais je n'ai rien à perdre parce que tout ce que j'ai cru jusqu'à maintenant était erroné et faux. Je me suis sentie un petit peu trahie par mon entourage parce qu'on m'a fait croire et pour moi, la vie, l'amour, ce n'est pas ça. Ok ? Donc, je vais poursuivre les amis avec l'oracle bleu et je vais partir en canalisation. Vous êtes prêts ? Vous êtes toujours avec moi ? Ok. On y va. Je ne vais pas toutes les tirer comme le mois dernier mais je vais en tirer quelques-unes quand même pour avoir quelques messages pour vous. Et ce que je vous ai dit là précédemment sur le petit le normand, sachez qu'il peut s'agir de votre autre mais sachez qu'il peut aussi s'agir de vous. C'est très important que vous compreniez que les énergies sont interchangeables et que vous entendiez bien les messages que votre âme a besoin d'entendre pour procéder à un éveil, une transformation, une compréhension, un accueil de votre vibration et de ce que vous êtes parce qu'avec votre autre il y a toujours un effet miroir. C'est-à-dire que lorsque vous partagez une histoire d'amour, forcément, l'autre va vous renvoyer la nourriture dont vous avez besoin pour vous nourrir. Ok ? Et ce peut être à tous les niveaux sentimentale, spirituelle, intellectuelle, professionnelle. L'idée, ici, on me dit que l'idée de la relation est un partage authentique, une vérité vraie de deux âmes qui sont pures l'une envers l'autre. Ce sont des âmes sœurs ? Ce sont des âmes sœurs. Ok, on y va. Le feu et l'indécision. Donc, vous voyez, quand vous avez envie de voir ce volcan en éruption, de voir les choses bouger, de voir vraiment une explosion dans votre vie, que les choses bougent et que vous sentez qu'il y a une indécision de l'autre côté, vous avez l'impression que ça dépend de l'autre, la fidélité. Vous avez l'impression que ça dépend de l'autre, mais sachez que ça dépend aussi de vous de prendre des décisions, des positions pour avancer sur votre schéma. Alors, les amis, on y va. C'est parti. Ici, ça me parle d'une personne qui était bloquée, qui était froide, qui ne parlait pas. Peut-être depuis cet hiver, l'hiver dernier, mais ça me parle de quelque chose qui n'avançait pas du tout. J'ai ici une personne qui est assez cérébrale, qui est dans l'analyse, qui cherche à comprendre, qui est à l'écoute d'elle-même. Ok ? On a ici une personne qui cherche de nouveaux horizons, de nouvelles sources d'inspiration, qui cherche à se nourrir. J'ai ici une personne qui s'est bloquée depuis cet hiver dans une situation et qui là est en train d'opérer à une forme d'initiation, qui cherche à se nourrir, à retrouver confiance en elle, à retrouver sa place, à retrouver sa raison d'être. Elle a besoin d'inspiration, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de vérité, elle a besoin d'énergie nouvelle ici. Ok ? L'indécision ressort. C'est une période délicate pour cette personne, elle est vulnérable. On a ici une personne qui est très vulnérable, qui ne demande qu'à s'ouvrir, s'épanouir, mais elle ne sait pas comment faire. J'ai l'impression d'avoir ici une personne où on ne lui a pas appris. On ne lui a pas appris à s'aimer soi, à se comprendre soi, à s'épanouir soi. J'ai une personne qui... Ici, c'est comme si une personne on lui avait mis beaucoup de responsabilité tout de suite sur le dos. On lui avait appris que la vie, c'est d'assurer matériellement, financièrement, d'être le patriarche, d'être la personne qui apporte tout sur la table pour apporter le bonheur. Et j'ai une personne qui ne comprend pas cette valeur-là, cette notion-là, et qui est en train d'étudier cela, qui s'est bloquée par rapport à ça. qui est vraiment très butée par rapport à ça. Ici, j'ai une personne qui comprend que en prenant du recul, en se posant les bonnes questions, la vie a autre chose à lui offrir. J'ai ici une personne qui comprend que au-delà de ses frontières familiales, de son éducation, de son environnement de vie actuelle, si elle arrive à sortir de ses frontières, la vie a un autre cadeau à lui faire. Mais pour accepter ce cadeau, pour accueillir ce cadeau, elle l'entend. Mais l'épreuve de la montagne paraît insurmontable. J'ai une personne qui se sent vraiment fébrile ici, qui a besoin de renaître à elle-même. C'est comme si une personne se sentait extrêmement vide, profondément vide, qu'il n'y avait plus rien. C'est comme si une personne avait tout perdu d'un coup, qu'il ne leur restait plus rien. C'est le néant. Elle est perdue comme un petit enfant et en même temps, on lui dit que c'est un cadeau de la vie, qu'à partir de ce néant, elle peut tout reconstruire. Vous voyez ? De l'indécision n'est l'initié. J'ai ici une transformation qui s'opère très rapidement chez une personne. Une personne qui paraissait pas impliquée, qui paraissait superficielle, qui ne savait pas où elle allait dans la vie ou comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une épreuve de vie qui arrive comme un cadeau et qui fait que tout d'un coup, tout s'éclaire. De l'indécision, on trouve son chemin. De ce néant, on se nourrit d'une graine qu'on va explorer et qu'on va laisser germer. Ok. J'ai une personne qui se rend compte que la notion d'amour dans la famille, ce n'est pas ce qu'elle avait appris jusqu'à présent. Il y a un bouleversement qui s'opère. J'ai une personne qui est en train de dessiner son histoire d'amour, qui est en train de décider comment elle entend l'amour, comment elle entend vivre une relation de couple. ce qui est vrai et authentique, ce qui rend heureux, ce qui permet de s'épanouir dans une relation ici. J'ai une personne, pour moi, j'ai une personne qui a rencontré son âme soeur. Pas au bon moment. Pas au bon moment. Du tout. Mais qui a su, dès l'instant où elle a rencontré cette personne, que cette personne était très spéciale. J'ai ici une personne qui a travaillé beaucoup sur elle pour savoir comment faire de ce printemps et de ses âmes soeurs une réalité. Pourquoi ? Parce que j'ai une personne qui n'était pas du tout sur ce chemin de vie, qui n'imaginait même pas vivre cela un jour, mais qui a saisi sa chance dans la mesure où elle a reconnu un lien, elle a reconnu une vibration, elle a reconnu des échanges. C'est juste qu'au moment où c'est arrivé, elle n'a pas beaucoup assuré. Ça a été trop d'un coup. Trop d'un coup. Donc j'ai une personne qui ne connaissait pas ça et qui s'est sentie perdue. OK ? Il y a beaucoup de travail de fait et il y a aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qui est possible de construire dans le futur. Mais ici, j'ai une personne, j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle avait l'impression que dans une vie sentimentale auparavant, il fallait avancer tout seul. Il fallait être la personne qui assure tout, qui apporte tout sur la table, vous voyez. Et tout d'un coup, j'ai une personne qui comprend que ça se construit à deux, qu'il faut être deux dans la même énergie, dans la même envie de construire, de s'épanouir, de s'écouter, de s'analyser, de s'apporter quelque chose, vous voyez. Donc là, c'est assez... J'ai une personne l'espoir, c'est comme la carte de l'étoile. Elle se sent enveloppée d'une énergie où elle se sent bien à sa place, elle se sent guidée vers cela. Là, ça nous dit vraiment que cette période qui a été bloquée, beaucoup de personnes portaient des masques, beaucoup de personnes portaient des masques. Mais j'ai une personne qui commence à y voir plus clair. Même cette personne-là a porté un masque, a porté un masque un certain temps. Et aujourd'hui, elle reprend la maîtrise d'elle-même, elle reprend son identité, ok ? J'ai ici une personne qui est en pleine mutation, qui est en train de se nourrir, de grandir, de mûrir. Et qui comprend ce qu'est la notion d'abondance pour elle au niveau sentimental, ok ? J'ai ici une personne qui ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. j'ai ici une personne qui a porté un masque vis-à-vis de vous. Elle n'a pas su s'exprimer auparavant, elle n'a pas su vous dire. Et aujourd'hui, elle envisage le meilleur avec vous et en même temps, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment s'y prendre. On a l'indécision, l'initier et la stérilité. C'est-à-dire qu'elle a compris ce qu'il y avait entre vous, elle a compris ce qu'elle désirait de votre relation, une évolution, quelque chose qui aille vers l'épanouissement, l'abondance. Mais comment faire ? Comment faire ? L'arbre de vie. Cette personne doit comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il n'y a qu'à laisser être, laisser être les émotions, vous en nourrir, s'en nourrir, vous voyez ? De toute façon, cette personne doit comprendre que même si elle se sent bloquée aujourd'hui, qu'elle s'est trompée dans le passé qu'elle a porté un masque, qu'elle a bloqué une relation ou comme ça, ça n'a peu d'importance parce que ce qu'il y a est en fait. Et quoi qu'elle fasse, même si elle se sent bloquée ou comme ça, le lien perdure et continue de grandir et de porter ses fruits en fait. Donc j'ai une personne qui est déconcertée par son désir de voir les choses évoluer avec vous, votre vision qui continue à vous de grandir. Une personne qui se sent stérile, qui ne sait pas comment faire et en même temps, c'est comme si tout se faisait par nature en fait. Vous voyez ? Alors, il y a un fort changement à opérer ici par rapport à des personnes autour d'elle. Ok ? L'arbre de vie et la séparation et la stérilité me parle d'une personne qui a vraiment investi sur un environnement de vie qui ne fonctionne pas et il y a besoin de prendre une prise de position ici, il y a besoin d'une prise de position pour opérer à une révolution, à une réelle transformation. Une transformation qui est délicate étant donné qu'il y a bien sûr de l'attachement, des engagements. On a ici une personne, sachez, qui est très bienveillante vis-à-vis des uns et des autres qui cherche à toujours faire le bien autour d'elle. Donc, apporter une révolution, c'est un vrai, un vrai, vrai challenge. Ok ? J'ai une personne qui cherche à régler une situation mais qui a l'impression de ne pas avoir les cartes en main pour obtenir ce qu'elle désire. d'une personne qui a besoin de prendre soin d'elle, qui ne va pas super bien ici, qui a besoin de se reconnecter à la nature, à son âme, qui a besoin de calme. Il y a eu trop d'effervescence autour d'elle et il y a autre chose qui se passe et je pense avec vous qui est d'une nature hyper vibrante mais c'est un autre monde. C'est complètement un autre monde. Entre la réalité qu'elle est en train de vivre aujourd'hui et vous, il y a une séparation il y a un fossé il y a ces différents mondes là. Comment elle va faire ? Elle va opérer une transformation. J'ai une personne qui opère une transformation. Allez les amis, dernière ligne. Une personne qui a peur de vous perdre qui voit que vous plaisez que vous avez la capacité de plaire et qui commence sérieusement à se poser des questions par rapport au sentiment qu'elle éprouve vis-à-vis de vous parce qu'elle ressent un fort attachement vis-à-vis de vous. J'ai une personne qui a envie de vous inviter de vous retrouver de passer des moments avec vous vous commencez sérieusement à lui manquer une personne qui a envie de s'épanouir avec vous de revoir la lumière avec vous de faire des projets sur le long terme avec vous Il est question de séparation entre vous actuellement et en même temps il est question de mettre en place des voyages des projets pour vous permettre d'être ensemble de vivre des moments ensemble de créer des souvenirs ensemble ici on termine le tirage par beaucoup de chagrin donc j'ai ici une personne qui est plein d'espoir par rapport à votre relation mais qui aujourd'hui est trouvé un profond chagrin par rapport à une séparation qu'elle est en train d'opérer dans sa vie que ce soit vis-à-vis de sa famille de son entourage ou comme ça des décisions ont été prises sachez que cette personne a l'espoir de refonder quelque chose de solide dans le futur mais qu'aujourd'hui c'est très fragile et que j'ai une personne qui est beaucoup dans le chagrin donc sur cette pleine lune et sur le mois à venir sachez que ça va être délicat que j'ai une personne qui a tout un monde à reconstruire sa maison ok qui a besoin de s'ancrer dans le monde matériel de retrouver une situation matérielle qui a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur de retrouver sa joie de vivre pour se reconstruire une personne qui a besoin de nourrir vraiment son intérieur ça va être très très important pour elle de se de retrouver une position professionnelle de retrouver une situation financière qui lui permette d'aller là où elle a envie d'aller ok les amis une personne qui a besoin de respirer de se libérer de fardeau qui porte beaucoup en elle et qui a besoin de retrouver le feu de la passion le feu de l'amour qui a envie de qui a envie de beaucoup de choses mais le chemin de cette pleine lune apporte son lot d'émotion son lot de choix et d'acceptation aussi de ces choix là il y a beaucoup d'émotion pour cette personne beaucoup beaucoup d'émotion et de il y a aussi une grosse partie cérébrale par rapport par rapport aux croyances ou comme ça une grande transformation s'opère pour cette personne là ok une personne en pleine progression qui fait énormément de pas en avant pour elle c'est beaucoup c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui il va falloir accueillir ça j'ai une personne qui cherche à comprendre le lien qui vous unit à elle à savoir si c'est quelque chose de superficiel ou si c'est quelque chose qui peut évoluer j'ai une personne qui se pose encore des questions ok avant de s'engager avant de s'engager j'ai une personne qui va chercher à venir vers vous par la passion par les choses superficielles donc à vous de poser les règles du jeu pour savoir comment vous voulez que la relation évolue en toute sérénité si on nous parle de sérénité donc j'ai une personne qui peut se laisser déborder par ses émotions par sa passion comme ça à vous de poser les pierres à l'édifice pour savoir où vous allez ensemble qu'est-ce que vous allez construire j'ai une personne c'est très délicat pour elle elle se cristallise c'est-à-dire qu'elle se braque au niveau des émotions comme ça c'est très délicat pour elle les émotions il y a un fort passé au niveau de la famille ou comme ça au niveau des émotions qui n'a pas été digérée j'ai une personne qui ne sait pas comment exprimer ses émotions ok à vous de lui apprendre comment on nous parle de changement ici j'ai une personne qui a besoin d'apprendre j'ai une personne qui a besoin d'apprendre comment ne pas être dans le stress dans le mental ou comme ça et comment lâcher prise par rapport à la relation sentimentale charnelle passionnelle et constructive réciproque aussi ok cette personne aura fait beaucoup de sacrifices dans sa vie beaucoup trop beaucoup beaucoup trop elle s'est empêchée de communiquer avec vous en plus parce qu'elle a cru à son histoire dans laquelle elle s'était investie bon ça on l'a vu il n'y a pas de secret là-dessus ok allez je vais terminer les amis avec le guide donc cette personne est portée est guidée et il y a une forme de fidélité vis-à-vis de vous c'est une personne qui a des forts sentiments vis-à-vis de vous il y a une forme d'honnêteté vis-à-vis de vous ok c'est juste que c'est un monde nouveau projet c'est elle ne sait même pas comment faire elle ne sait même pas c'est quoi le prochain pas à faire la prochaine action la prochaine étape comme ça alors la danseuse de spirale oui il va falloir qu'elle prenne des routes détournées des routes inconnues pour elle qu'elle passe un quart qu'elle prenne des décisions pour pouvoir avancer tisser sa toile tisser l'histoire votre histoire d'amour j'ai une personne qui comprend que chaque chose arrive en son temps mais qui sent que la synchronicité est à l'oeuvre et que le moment est venu sur cette pleine lune de prendre conscience de tous ces aspects de vie et surtout se mettre en action on a les mains ouvertes donc vous restez les mains ouvertes restez dans la bienveillance dans la générosité la patience mais surtout aussi vis-à-vis de vous dans votre vie épanouissez-vous accueillez les événements de la vie pour ne pas vous laisser manipuler tous les deux tous les deux il y a cette notion de toile et d'être manipulé d'être pris dans une société dans des schémas de vie ou comme ça tous les deux c'est l'effet miroir vous allez vous apprendre beaucoup de choses tous les deux vous pouvez guérir de beaucoup de choses ensemble vous avez la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide donc les amis vous avez un beau voyage qui s'annonce on vous demande de rester les mains ouvertes et de ne pas être marionnette de votre vie de prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale émotionnelle parce que si cette personne a encore beaucoup de chemin à parcourir vous pouvez lui apporter beaucoup mais c'est quand même à elle de faire ses choix de prendre une nouvelle route et d'accepter les signes de la vie vous en attendant restez ouvert ne vous laissez pas manipuler ne restez pas dans l'attente jonglez avec les difficultés de la vie pour rencontrer les mêmes personnes et poursuivre votre chemin n'ayez crainte n'ayez crainte même s'il y a du chagrin de la douleur pour tous les deux ce qui doit arriver arrivera ayez confiance si c'est un lien d'âme-sœur de flamme jumelle ou peu importe comment vous l'appelez ça arrivera ok les amis ? voilà les amis les mois se suivent mais ne se ressemblent pas comme vous le savez j'aimerais j'aimerais qu'on ait d'aussi beaux messages que le mois précédent qui se finissait sur un feu d'artifice mais là il faut il faut reconnaître qu'on est sur un chemin de vie et que c'est un c'est un cheminement c'est un cheminement donc effectivement ici on a une personne qui qui n'arrive pas du jour au lendemain avec de grandes déclarations qui est une personne qui a besoin de retrouver confiance en elle et qui est sur un cheminement délicat et ce peut être vous aussi ce peut être vous qui qui a vécu tout ça et qui soyez aujourd'hui dans le chagrin dans cette reconstruction de vous-même dans cette cristallisation face au changement donc voyez ce qui résonne avec vous en tout cas j'ai eu grand plaisir à vous faire cette guidance et j'espère qu'elle vous apporte des messages qu'elle vous fait prendre conscience de vibrations à l'intérieur de vous et autour de vous que ce soit pour vous pour votre autre quoi qu'il en soit je crois profondément l'effet miroir et au fait que les messages qui sont divulgués ce soir sur cette vidéo sont peut-être faits pour votre autre pour les messages qu'il ou elle a vous apporté ou bien tout simplement pour vous donc prenez ce qui résonne avec vous prenez les messages qui qui vous porteront et on se retrouve de toute façon très bientôt sur la window pour de nouvelles aventures moi je vous dis un grand merci du fond du coeur pour votre présence votre soutien votre fidélité je vous remercie pour vos commentaires et vos partages en dessous de la vidéo merci pour vos pouces en l'air vos likes et pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt ok ciao ciao merci bye bye